Mercredi, un chauffeur a été arrêté après la découverte de corps sans vie dans un conteneur, dans l'Essex. Une nouvelle tragédie liée au trafic d'êtres humains. Quelle couleur avait le ciel, la dernière fois qu'ils l'ont aperçu ? Qu'ont-ils pensé, rêvé avant d'entreprendre leur périple tragique ? On ne sait rien d'eux. Rien. Ils sont trente-neuf corps sans vie, sans visage, anonymes, tous adultes sauf un adolescent. Des ombres sans nom, sans âge, sans personne encore pour les pleurer. Qui ont-ils laissé derrière eux ? Des parents ? Des enfants ? Une épouse ? Quelles terres lointaines ont-ils quitté ? Il n'y a rien non plus dans cette zone industrielle, le Waterglade Industrial Park, à Grès, à une trentaine de kilomètres à l'est de Londres sur l'embouchure de la Tamise. Des entrepôts sans âme, des parkings à moitié vides, des talus couverts d'arbustes ça et là. Le camion, cabine rouge et conteneur blanc, n'est pas garé sur une place de parking. Il est arrêté dans une courbe, le long de la route. Désormais dissimulé au regard par des bâches vertes alors que les enquêteurs rassemblent le maximum d'indices. C'est ici que les services d'ambulance, appelés sur place dans la nuit de mardi à mercredi, vers 1h40, n'ont pu que constater, 1 à 1 et désespérément, les décès des 39 occupants du conteneur. Qui les a prévenus ? La police n'a pas pu le confirmer. Le chauffeur, un nord-irlandais de 25 ans, a été interpellé sur place. Mercredi en fin d'après-midi, la police s'apprêtait à déplacer le camion dans lequel se trouvaient encore les corps des victimes. Il s'agit d'une scène de crime et tant que tous les éléments susceptibles de servir à l'enquête n'ont pas été rassemblés, impossible de déplacer les corps. Encore 30 kilomètres vers l'Est et c'est la mer du Nord qui s'ouvre au regard. Initialement, la police des Cux avait suggéré que les 39 fantômes, dont elle a prévenu qu'il faudrait du temps pour leur donner une identité, étaient arrivés par la mer d'Irlande, à l'autre extrémité du pays. Mais mercredi après-midi, elle indiquait qu'en fait, seule la cabine du camion, immatriculée en Bulgarie, était arrivée au Royaume-Uni samedi. Il avait débarqué à Oliéade. Un petit port du pays de Galles. Le ferry était probablement parti de Dublin, en République d'Irlande, ou d'Irlande du Nord. La traversée ne dure qu'un peu plus de deux heures. Le conteneur, avec les 39 personnes à bord, ne serait en fait arrivé par ferry que dans la nuit de mardi à mercredi, vers minuit et demi. Il serait arrivé au port de Purflet, dans l'estuaire de la Tamise, à quelques minutes de Grès, en provenance de Zey et Bruges en Belgique, a indiqué la police. C'est là que le chauffeur aurait accroché le conteneur à sa cabine et se serait dirigé vers la zone industrielle où a eu lieu la macabre découverte. Des caméras de surveillance ont capté des images du camion vers un H-10 alors qu'il se dirigeait vers la zone industrielle. Ses occupants étaient-ils déjà morts en arrivant au Royaume-Uni ? D'après les images, le camion était réfrigéré, ce qui signifie qu'à l'intérieur, les victimes ont voyagé dans un froid glacial, dans une obscurité complète, sans air, dans des conditions absolument horribles, a expliqué Rod McKenzie, directeur de la Radolage Association, association britannique de fret autoroutier. Les gangs de trafiquants, rappellent-ils, sont extraordinairement cyniques, manipulateurs, extrêmement bien organisés et ne reculent devant rien.